C'est supportable cette téléphone. Non pas de ce mois de juin, mais du mois de juin de l'année d'Avra, qui portait sur la décolonisation. Et donc l'élève se lance dans une grande explication, comme quoi l'Ur, c'est une colonie décolonisée, qui a appartenu d'abord à Hitler, qui a rêvé dessus, puis ensuite à Staline, et maintenant c'est Poutine. Il a transmis son pouvoir à Poutine. Voilà, en gros, je vous ai résumé la copie, troisième brevet de 2016. Là, j'avoue que, honnêtement, pour vous dire la vérité, elle a quand même fait pas mal autour de la France, c'est seulement parce qu'elle a été. On a fait ce qu'on a pas à droite, mais on a fait croire, il faut de revenir, et bien c'est à tout le monde. Un truc absolument délirante, quoi, comme copie. Et donc, je l'avais montré aux gens, et j'ai dit, voilà, où nous en sommes arrivés aujourd'hui, avec l'enseignement de l'histoire-géographie, enfin, particulièrement de l'histoire, depuis, voilà, depuis bien 25-30 ans maintenant, puisque ça part au lieu, ça part depuis des années, voilà. Alors, je me suis posée la question, mais comment on a fait pour en arriver là ? Alors, dans le thème, on appelait ça la damnation de la mémoire, damnation memoriae. C'est comme ça que les Romains, dans l'Antiquité, appelaient le fait d'effacer de la mémoire les noms ou les visages des personnages politiques, afin qu'ils soient définitivement oubliés, ou alors que leurs forces mystiques ne puissent plus jamais être néfastes, voilà. Donc, on détruisait leurs représentations, on effaçait leur nom des listes politiques, des monuments, voilà. Et le jour de leur anniversaire, on s'en romane ça, et le jour de leur anniversaire était déclaré jour néfaste, voilà. Voilà, en fait, c'était pour tous ceux qui ont peut-être un peu voyagé, qui sont allés en Égypte, vous avez dû voir ça en Égypte, sur les monuments égyptiens, il y a des noms comme ça, effacés, de personnages martelés, effacés effectivement de personnages politiques, que ce soit Akhenaton en particulier, qui a été un peu levé de toutes les représentations, que ce soit dans Nefertiti, que ce soit tout un tas de personnalités comme ça, les pharaons d'après voulaient retirer leur mémoire de la tête des gens, de façon à ce que plus jamais on ne passe à eux. Voilà, des milliers d'années plus tard, les gouvernants ont exactement la même méthode. Ils ont effacé de nos manuels scolaires, de nos commémorations, mais aussi d'ailleurs, le nom de bonhomme de révolutionnaire, qui s'appelle Robespierre ou Lénine, et ça c'est fait pour que jamais leurs noms, leurs idées, ne deviennent des modèles à suivre. Et quand on évoque leurs noms, c'est uniquement en les évoquant avec terreur. On les lit pour Robespierre à la révolution de 93, ou bien Lénine à la terreur rouge de 1918, bref, révolution égale terreur égale horreur. Donc il vaut mieux les rejeter d'un oubli et admettre que seul le capitalisme, avec, bon, allez, d'accord, quelques défauts mineurs, elle est la seule voie à suivre. Alors, évidemment, pour pouvoir pratiquer cette politique, il faut avoir en main le matériel qui permette de faire ça. Alors, qui aujourd'hui pratique cette fameuse damnation mémorielle, cette fameuse damnation des mémoires, ben c'est pas trop compliqué, juste, je voulais faire une parenthèse avant de m'oublier, il y a une collègue là qui m'a téléphonée en disant que sur le dernier manière de quatrième, parce qu'il y a la damnation de la mémoire, c'est-à-dire, vous oubliez les personnages historiques, l'effacement ou la transformation de l'image des personnages historiques, il y a la transformation maintenant, mais carrément. Je parle même pas des bouquins de troisième, bien sûr, les années 30 et la Deuxième Guerre mondiale, mais je prends une fois parce qu'elle m'a appelée il y a 3-4 jours, en me disant, mon Dieu, mais j'avais pas fait attention, mais sur le manière de quatrième, ils disent que les puissances européennes, donc les Anglais, les Espagnols, machin, ont attaqué la France, parce que les Français révolutionnaires, les Mouillais, ils avaient guillotiné le roi de France. Je me permets de rappeler, si breptisement, que la guerre commence en avril, le 20 avril 92, que Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 93, donc putain, ils se sont vraiment dépêchés d'attaquer, avant même qu'ils soient guillotinés, quoi, voilà. Et je voudrais rappeler, mais je n'aurai pas le temps de m'étaler là-dessus, que ce Louis XVI lui-même, avec les Girondins, qui a appelé à aller faire la guerre contre les puissances étrangères, pour des motifs qui, évidemment, n'ont rien de révolutionnaire. Alors ça, c'est un détail, parce que, il vient juste de me le rappeler, il y a 2 jours, je me suis dit, mon Dieu, ils ont commencé par transformer les personnages, et on transforme carrément maintenant les événements historiques pour faire passer les révolutionnaires pour de plus d'horribles personnages, qui, si ce n'était pas des filles de roi, auraient évité une guerre absolument dramatique, voilà. Alors, je disais, qui pratique cette damnation mémoriae ? Eh bien, je vais commencer, puisque je parlais des profs et des élèves, etc., par les principaux éditeurs, à commencer par une espèce d'oligarchie, parce que c'est véritablement ça, l'éditeur, dont on retrouve toujours les mêmes noms, le groupe Lagardère, d'accord, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui sont enseignants, tous les bouquins scolaires, ou parascolaires, Hachette, Attier, Armand Collet, Larousse, Calman Lévy, Fayard, Stock, comme ça, ou bien des radios, comme Europe 1, RFM, Virgin Radio, sans parler des journaux, évidemment, tous ces gens appartiennent à l'éditeur, d'accord. Il y a un groupe éditorial qui est constitué de Belay et des anciennes presses universitaires de France, et l'actionnaire, est le réassureur SCORE, qui est dirigé par, tout le monde de maintenant a dû en entendre parler, par le très philanthropique et progressiste, Denis Kessler, ancien militant, mais ancien militant CFDT, devenu vice-président du MEDEF, et c'est celui qui en 2007 a déclaré sur le journal Challenge, le modèle social français est le pur produit du Conseil National de la Résistance, compromis entre bonnistes et communistes. Et bien, il est grand temps de le réformer. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil, et il s'y est très bien depuis des années, le programme du Conseil National de la Résistance. Et il vient de déclarer, là, c'était, il y a deux ans, la France a besoin d'un traitement de choc. Et c'est ce à quoi nous avons bien aujourd'hui. Bon, donc, voilà, soyons clairs, si le mot censure, évidemment, n'est pas évoqué, la ligne éditoriale de ces grands éditeurs, une autorise guerre de passer, on va dire, disons, dissidentes. Écoutez, je vais pas aller chercher bien loin, mes exemples, je l'ai donné à nous tout à l'heure. Mais mon ouvrage, qu'il faut absolument acheter, et qui s'appelle Le fil rouge, je l'ai présenté, lorsque je l'ai sorti, à, ben, pratiquant dans toutes les mises en édition. On tourne pas autour du pot, je l'ai envoyé partout. Bien, alors, ou bien je n'ai pas eu de réponse, ou bien je n'étais pas dans leur ligne éditoriale. Les pires étant stock, on n'est pas le cachet, ils m'ont carrément répondu, voilà, on tourne pas autour du pot, que c'était trop rouge et sectaire. Et donc, alors, c'est pas une censure officielle. Je vous en donne une autre, c'est Pierre Nora, qui est spécialiste, vous savez, des dieux de mémoire, du sentiment national, et ce type-là, il est d'ailleurs toujours directeur des collections chez Gallimard. Et en 1997, il a refusé de faire traduire l'ouvrage d'un monsieur qui a son âme qui s'appelle Eric Hobsbawm, un historien britannique communiste, qui a écrit L'âge des extrêmes, qui date de 1994, non pas pour la valeur historique sur laquelle s'accordent tous les historiens, en disant qu'Eric Hobsbawm, c'est vraiment quelqu'un de très sérieux, vraiment dans son travail, etc., rigoureux, etc. Non, c'est à cause de l'attachement à la cause révolutionnaire d'Eric Hobsbawm. Donc, chez Gallimard, ils ont refusé en 1997 d'éditer ce bouquin-là, L'âge des écoles, qui était édité à l'époque partout en Europe. D'accord ? Et donc, comment est-ce que Pierre Nora a justifié ça, a dit ça ? Tous les éditeurs, bon gré, mal gré, sont bien obligés de tenir compte de la conjoncture intellectuelle et idéologique dans laquelle s'inscrit la production. Voilà. Donc, en fait, c'est surtout que, après, que sortait le bouquin de son copain, d'ailleurs, François Furet, spécialiste de la Révolution française, le passé d'une illusion, qui était plus conforme, d'ailleurs, à l'anticommunisme ambiant en France. Voilà. Celui-là, par contre, chez Gallimard, c'est sorti et il y a eu une grosse propagande. Serge Annemis, d'ailleurs, avait accusé, à l'époque, Nora, de macartisme éditorial. Ça, c'était dans le monde de diplomatique de 1997. Quand on regarde les télés, quand on écoute les radios, nous passerons sur BFM TV, tout petit quoi, on s'accorde à dire, effectivement, comme le disait Alimi, Serge Alimi, en 2001, en 2000, l'opinion, ça se travaille. et c'est bien le boulot des médias. Tous nos quotidiens, nos journaux, les grands journaux, le monde, c'est de pire en pire à chaque semaine qui passe. Écoutez, il y a un truc qui vient de me choquer, là, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, je ne me souviens plus, j'avoue, si c'est la première ou la deuxième semaine des Gilets jaunes, ça doit être la première semaine, la deuxième semaine, je ne sais plus, des Gilets jaunes, le monde, quand on prenait les titres du monde par un article, sur les articles principaux, ne concernait les Gilets jaunes. Le lundi matin, il y avait des manifestations dramatiques tout le week-end par un article principal, c'était vraiment une 18e en catégorie, rien sur le monde. Donc, nous passerons sur Libération et le Figaro qui, comme tout un, chacun le sait, sont des journaux tout à fait couverts. On va passer, évidemment, sur les chaînes de la télé, LCI, ITV, et le top on the rock de BFM TV. Ça, c'est pour les grandes trucs, parce que je passe finalement sur les chaînes privées du style Canal+, TFM, alors là, on est sur notre planète. Donc, l'essentiel des optomodaires de référence sur le Nouvel Obs, l'Express, le Poué, tout cela, tout cela, tout ce que je viens de citer, ça appartient à de grands milliardaires qui sont moins de dix. Louis, Xavier Niel, Dassault, Bernard Arnault, Bolloré, Pierre Gaget, Patrick Drey, François Pinault, Mathieu Pigasse et Lagardère. Voilà, dix milliardaires qui sont à la source de toute la désinformation permanente que nos cerveaux rendus disponibles peuvent remplir de Coca-Cola. Les journalistes eux-mêmes, si je ne peux même plus les approuilles comme ça, si on peut qualifier comme ça ces animateurs télé, ces chiens de garde des grandes capitales, d'autant qu'ils ont tout intérêt à aller dans le bon sens patronal s'ils veulent continuer à vivre comme des stars, ils sont tous payés largement au-dessus de dix mille euros par mois et même pour certains j'ai fait entre trente et quarante cinq mille pour le JT, d'accord ? Et quand ils ne gagnent pas évidemment les salaires des vedettes des différentes JT, s'ils veulent garder leur place, ils ont intérêt à aller dans le sens de ce qui leur est demandé, d'accord ? Sinon, ils ne gardent pas leur place et ils restent au poste de pigiste. Tout le monde connaît la phrase qui paye, les musiciens qui choisit la musique. Alors, il y a un petit groupe de journalistes, comme dit Serge Halimi, omniprésents et dont le pouvoir est conforté par la loi du silence qui impose sa définition de l'information marchandise à une profession de plus en plus fragilisée par la crainte de le chômage. Donc, si tu veux garder ton poste, on ne peut pas que tu as la porte, dis ce qu'on te demande de dire. Lorsqu'il évoque la censure, d'ailleurs, il écrit, la censure est cependant et c'est vrai, plus efficace quand elle n'a pas besoin de se dire car les intérêts du patron miraculeusement coïncident avec ceux de l'information. je vous ferai remarquer que depuis le début des événements des Gilets jaunes, toutes les semaines, toutes les semaines, sauf la semaine dernière, mais toutes les semaines, ça a été le mouvement s'essouffle. Vous l'avez remarqué, ça ? Il n'y a pas eu un journaliste à la division pour nous dire depuis que ça avait commencé que le mouvement ne s'essoufflait pas. Voilà. Il n'y a que la semaine dernière où ils ont quand même été obligés de dire qu'il y avait une reprise. Certes, mais pas en nombre, mais en radicalisation. Ça, c'est le mot qu'ils aiment. Donc, voilà, ce bouquet de Serge Aligny m'avait effectivement pas mal servi parce que j'avais réfléchi à tout ça. Il avait appelé ça les nouveaux chiens de garde qui étaient ressortis en 2005. Et il explique « Parlant des journalistes de son pays, un syndicaliste américain a observé il y a 20 ans les journalistes déjeunaient avec nous, les syndicalistes, dans des cafés aujourd'hui. ils dînent avec des industriels. Et en ne rencontrant que des décideurs, en se dévoyant dans une société de cours et d'argent, en se transformant en machine à propagande de la pensée de marché, le journalisme s'est enfermé dans une classe et dans une caste. Il a perdu le lecteur et de son crédit. Il a précipité l'appauvrissement du débat public. Cette situation est le propre d'un système. Les codes de déontologie n'y changent pas grand-chose. Mais face à ce que Paul Nisan appelait les concepts dociles que rangent les caissiers soigneux de la pensée bourgeoise, rien que la lucidité est une forme de résistance. Voilà. Alors, évidemment, en entendant ce qu'on entend, c'est que une espèce de matraquage idéologique non-stop tous les jours sur les radios, sur les télés, sur les journaux. Comment peut-on arriver à passer différemment ? Comment peut-on s'extraire de cette propagande qui ne dit pas son nom ? On parlait ce matin de Goebbels, ministre de l'Éducation et de la Propagande. On a ça aujourd'hui et nous avons les dignes héritiers, d'accord ? Cette information ou des informations plutôt qui modèlent la pensée et l'opinion publique, eh bien, il faut faire des efforts. Ignace sur Ramonet, l'ancien directeur du monde diplomatique, disait s'informer en fatigue. Et il faut donc se fatiguer. Si on ne veut pas rentrer comme des moutons dans une pensée unique pour conduire l'homme inconscient à la bâtoire. Je vous remercie donc à vous d'être déplacé juste ici pour vous fatiguer et à faire la volonté à venir m'acquitter pendant toutes ces heures de façon à ne pas vous faire conduire à la bâtoire. Voilà. Donc, j'ai cherché vite fait à vous montrer quelques mots comment on peut transformer, modeler, travailler l'opinion. Alors ça, c'est par, on va dire, les moyens officiels. Voilà. La télé, la radio, les éditions, etc. Mais alors, il y a bien pire encore. Et ce sont, voilà, je pense à ce qui constitue mon métier, évidemment, les historiens. On a parlé bien ce matin. Enquête de notoriété, de reconnaissance, enquête de postes importants, CNRS, etc. qui sont devenus véritablement les valets du capital. et qui bafouent toute la déontologie afférente à leur profession, la rigueur scientifique. Mais, cette rigueur, ils sont censés quand même respecter et faire respecter. On l'a vu ce matin, ils sont capables de dire des trucs qui vont complètement à l'encontre de ce qu'ils ont trouvé. Écoutez, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, je vais faire les parenthèses comme ça. Je ne sais pas si parmi vous, il y a certains qui ont vu une émission qui est sortie il y a trois jours, là, le pacte des armées no-soviétiques sur Arte. Alors, pendant toute l'émission, alors le gars explique quand même de façon très très mommole, maintenant, il explique quand même qui est responsable, en gros, il le dit, il le dit, qui est responsable du fait que les soviétiques étaient obligés de signer ce pacte, ce sont les puissances occidentales qui par toute une politique anticommuniste, c'est ça. Alors, il fait toute son explication, ce mot du derrière, il l'a fait, et il termine en parlant des protocoles secrets entre l'Urs et l'Allemagne. J'en parlerai tout à l'heure. Mais, que s'il s'avérait, ça c'est la conclusion, après avoir prouvé le contraire, que si ces protocoles secrets s'avéraient vrais, cela remettrait en cause l'intégralité de la politique soviétique durant toutes ces années. Donc, je te prouve le contraire, mais je termine par une question vicieuse et fallacieuse, par insuffler le doute dans ton esprit. C'est extraordinaire quand même, il va faire ça quand t'as dit le contraire et maintenant, pratiquement, enfin, je ne vais pas dire, non, enfin, en tout cas, tu peux prendre le contraire en ce qui est. Et depuis plus de trois décennies, maintenant, moi je suis prof, je le sais bien, enfin, j'étais prof, je suis à la retraite, dans les programmes scolaires, les manuels, les livres d'histoire, tout est fait pour convaincre le peuple. Toute idée, tout, et on est bien placé pour le voir maintenant dans les événements qu'on traversons, toute idée révolutionnaire, toute tentative révolutionnaire est non seulement vouée à l'échelle, mais surtout, vous voyez, à la catastrophe. Et tout est fait pour. Je vais prendre le cas de l'enseignement puisque ça a quand même été mon métier pendant plus de 40 ans. Toutes les grandes révolutions, 1793, 1848, 1871, 1917, ne sont pratiquement plus abordées dans les programmes scolaires. Ou alors, sous un âme tellement déformé, à mon Dieu, qu'on ne peut que les rejeter en bloc, quand évidemment, dans sa vie, on n'a rien en tant que d'autre. d'accord ? Ce pauvre, ce pauvre Louis XVI, qui était tellement la vie, oh Dieu, qui aimait tellement les beaux vêtements, qui n'aime pas les beaux vêtements, elle est normale, cette fille. Une michelle, vraiment, elle est révolutionnaire. Voilà. Je ne parle même pas des documentaires télévision qui sont délirables. Je ne vous conseille pas, mais je vous en parle. Il y a un documentaire sur Versailles, donc il y a Versailles de 1914, Versailles de 15, Versailles de 16, etc. Et dans le Versailles de 16, on voit à un moment donné les révolutionnaires arriver. En octobre, vous savez, ces femmes révolutionnaires qui se sont rendues comme ça au château de Versailles et on les voit arriver devant le roi, alors évidemment qu'ils les accueillent effrayés. L'une d'entre elles le regarde, je vous jure, c'est un documentaire scientifique, historique, regarde le roi, il fait voilà l'image du peuple, ils n'avaient pas mis de ça, mais ils n'avaient pas ce qu'ils n'en avaient par rapport, mais l'image du peuple montrée par nos médias, montrée, voilà, mais écoutez, excusez-moi, les images données des gilets jaunes en leitmotiv et en répétition, ce ne sont que des casseurs, c'est volontaire, on a pratiquement, je dirais qu'ils peuvent difficilement passer au travers de ce qui est réclamé par les gilets jaunes, mais sinon l'image qu'elle est donnée, c'est uniquement une image négative et volontairement négative et dangereuse, voilà, quand on pense à 1793, qu'on ne s'est pas spécialisé sur la question, qu'on regarde les livres d'histoire actuelle, c'est la guillotine, quand on parle de la commune, 1871, l'image qu'on a la plupart du temps dans les bouquins de classe, c'est Paris à feu à sain, avec les fameuses pétroleuses qui foutaient le feu dans tout Paris, et évidemment, quand on parle, voilà, toujours, et quand on parle de 1987, bien évidemment, c'est la terreur rouge, voilà, je m'attendais deux minutes, là, sur la réunion française, j'en ai déjà parlé lorsque nous avons fait cette petite réunion téléphonique, là, voilà, sur la marseillaise, vous voyez, les matchs de foot, d'accord, et vous avez souvent ces espèces de joueurs multimillionnaires, que nous, dans toute une vie, on ne gagnera pas ce que gagne en un match de foot, et qui refuse de chanter la marseillaise, bon, alors que la marmonne, on ne vous fait pas de nerf distrait, vous avez même, peut-être, ça c'était le cas l'année dernière quand j'avais travaillé là-dessus, il y avait Lambert Wilson qui avait fait, comment ça s'appelait le festival de Cannes, et qui avait dit, ah mais je refuse de chanter la marseillaise, il faudrait bien de faire du cinéma de se faire de poids, je refuse de chanter ce chant guérier aux paroles épouvantables, sanguinaires, d'un autre temps, raciste, exénophobe, fais du cinéma, fais ce que tu sais faire, ferme ton clapet, ne joue pas les historiens, car tu es aussi, ignorants, parce que si les enseignants n'avaient pas été formatés comme ils le sont depuis plus de 30 ans maintenant, et je ne parle même pas de la génération montante, s'ils avaient fait leur boulot correctement, ce n'est pas possible, on ne pourrait pas entendre de telles inédoucies. La marseillaise, loin d'être un chant guerrier, xénophobe, et surtout raciste, est un chant patriotique, une exhortation au combat contre la tyrannie et l'invasion étrangère. C'est un chant qui appelle les Français à lutter contre les envahisseurs prussiennes et autrichiens, qui étaient désireux de remettre, de fortifier, en 1792, le pouvoir de Louis XVI, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui avait perdu son pouvoir absolu. Et évidemment, la phrase qui revient sans cesse dans tous leurs discours, c'est « Oui, qu'un chant impur abreuve nos sillons ». D'accord ? Donc, voilà. Donc, alors, je suis très, très clair sur ce chant impur qui abreuve les sillons. Contrairement à, justement, le chant impur des étrangers. C'est absolument pas le chant impur des étrangers. Alors, pour d'aucuns, c'est le chant, le sang des révolutionnaires qui ont le cœur, le sang pur de révolutionnaires qui le verse pour la patrie. Quand on étudie, comme on fait, donc, des historiens plus sérieux, les textes de Marat, les appels de certaines compagnies de bataillons, de soldats, etc. Et quand on voit, justement, surtout les textes de Marat, ce sont des étrangers. Là, il ne s'agit pas des étrangers qui viennent se battre. Il s'agit de ce sang impur de ces nobles qui sont partis à l'étranger pour venir réattaquer leur propre pays. Ça, c'est du sang impur. Ils attaquent leur propre patrie pour pouvoir garder leurs privilèges. Donc, on n'est pas là du tout dans une notion pour savoir à quel point je m'en mets la date, à quel point tiens, je vous lis une phrase, voilà, verser quelques gouttes de sang impur pour éviter d'en verser de très pur, c'est-à-dire écraser les principaux contre-révolutionnaires pour sauver la patrie. Ça, c'est marat. D'accord ? Après, si je vous lis une lettre de volontaire, notre désir est d'abreuverer nos frontières du sang impur de l'hydre aristocrate qui les infecte. Donc, on voit où est le sang impur, là. On voit bien qu'il ne s'agit pas des étrangers. Alors, qui ces traîtres vont-ils trouver en phase 2 ? Eh bien, ces patriotes, prêts au combat ultime pour libérer leur pays du joug d'étrangers et d'espotis. Voilà ce que c'est que le sang impur qui abreuve nos six hommes. Et il y a comme des ignares pour ne pas s'être un petit peu informés. Je vais même vous lire, si vous permettez, un couplet qui est beaucoup moins connu du grand public puisqu'il arrive à la fin et qui n'a rien de raciste ou de xénophobe mais qui faisait partie des couplets qui étaient connus dans le temps et qui ne l'est plus aujourd'hui, évidemment, à part le refrain, personne ne s'est chanté. Français, en guerriers magnanimes, portons, retenons nos coups, épargnons ces tristes victimes un regret s'armant contre nous. donc, il ne s'agit pas de ces étrangers au sang impur parce que peu chers, on les oblige à aller au combat. Nous, on défend un nouveau monde. Donc, on s'engage, on est volontaire. Donc, il n'est pas question de tuer tous les étrangers. On sent même, d'ailleurs, dans ce couplet, la fraternité qui unit les Français à ces étrangers enrôlés de force dans l'armée prussienne, autrichienne. Et pour vous montrer à quel point la Marseillaise ne pouvait pas être dans le contexte de l'époque un charme raciste, le 26 août 1792, donc la Marseillaise, c'est juste avant, le 26 août 1792, l'Assemblée nationale a pris un décret relatif au titre de citoyen français. Et il avait été décidé de le décerner à des citoyens étrangers distingués par leurs actions ou leurs écrits en faveur de la liberté, de l'humanité et des bonnes mœurs. Voilà. Donc, c'était pour tous ceux qui avaient servi à cause de la liberté, préparé l'affranchissement des peuples et qui ne pouvaient pas être regardés comme étrangers par une nation que ses lumières et son courage en rendent libres. À la fin du 19e siècle, dans la Russie, Zarista, ceux qui chantaient la Marseillaise étaient arrêtés et déportés à Sibérie. Et du coup, en 1917, les révolutionnaires bolchéviques ont pris la Marseillaise comme hymne national. Plus tard, ça veut dire remplacé par l'international. Les nazis, maintenant, la Deuxième Guerre mondiale, fusillaient les résistants qui avaient osé chanter la Marseillaise ou l'international. Exemple, les 27 de Chateaubriand, avant d'arriver au clôton d'exécution, ils ont d'abord chanté la Marseillaise, puis l'international. Tout le monde connaît, on a entendu parler du poème d'Aragon, de celui qui chanta dans les supplices, une chanta Marseillaise d'une dernière rafale. Il fallut l'achever une dernière chanson française à ses lèvres et montées, finissant la Marseillaise pour toute l'humanité. Et ça, c'est l'international. Donc, on a ces deux champs qui restent étroitement liés. Le 24 janvier 1943, il y a 230 femmes, résistantes, communistes, communistes ou épouses de résistants, qui sont d'entrée à Auschwitz-Pecenao et qui ont entonné en rentrant dans le camp qui ont pu passer des colonnes arbres de déportés familiques et pour se donner du courage, elles ont entamé la Marseillaise. Donc, c'était une façon de résister, c'est une forme de résistance. Et puis, dernière chose, vous savez, je ne sais pas, c'est que l'international qui a été écrit par Jean-Luc Potier en 1861 durant les combats de la Commune, si vous prenez les paroles avec les coupures de l'international et de la Marseillaise, les deux peuvent s'intercaler sur les deux musiques. Les paroles ont la même façon d'être scandées, ils ont la même coupe. Si je viens au drapeau bleu, blanc, rouge, maintenant, parce que ça aussi, il m'est arrivé d'une certaine manifestation où nous avions le drapeau rouge et le drapeau bleu, blanc, rouge, de me faire, ça ne l'aurait jamais bien entendu, mais de me faire, comment dirais-je, alpaguer par des manifestants qui me disaient celui-là, je l'aime bien en montrant le drapeau rouge, non, mais celui-là, non, en montrant le drapeau rouge. J'ai dit, ça provoque que tu es un gros zignat. Si tu veux, tu prends deux minutes de chauffer un cours. Voilà. Parce que, effectivement, là aussi, on entend pique peindre de... Ça porte, effectivement, certains jeunes prétendument répétitionnaires a déchiré ce drapeau bleu, blanc, rouge, ce qui est le comble de l'ignorance et de la bêtise. En 1790, Mirabeau disait de ce drapeau bleu, blanc, rouge qu'il était le signe des amis de la liberté sur toute la Terre, celui de la terre des conspirateurs et des tyrans. Et un grand nombre de résistants de la Deuxième Guerre mondiale d'origine étrangère comme les FTP-MOI, les francs-tireurs et partisans de la même d'oeuvre émigrés dont a fait partie mon papa, se sont battus pour les valeurs dont il est le porteur. Mon père, comme d'autres résistants, a demandé à être mis dans son cercueil avec les deux drapeaux entrelacés Quentin et Mora. Ce n'est pas pour rien que ces combattants étranges, d'origine étrangère des FTP-MOI, ont donné à leur bataillon de combat pendant la Deuxième Guerre mondiale le nom de Carmagnol, Liberté, Marat, d'accord, Valmy, à la fin de la guerre pour le 35ème bataillon. Bon nombre sont morts fusillés sous la torture sans avoir lâché un seul mot à leurs bourreaux et ils auraient considéré comme un honneur tout comme mon papa d'être enterrés avec ces deux drapeaux. Alors évidemment, le mot qui est repris par les anti-révolutionnaires à dire oui enfin qui se croient révolutionnaires comprenons-le bien oui enfin c'est aussi quand même le drapeau des Versaillais qui ont écrasé la commune c'est celui de Pétain Valé des Nazis c'est celui des troupes coloniales qui plantaient cramement ce drap sur les terres noires des Arabes et des Anamnites c'est celui que les Le Pen père et fille arborent dans leurs odieuses manifestations et on leur donne du coup parce que ces gens-là l'ont utilisé dévoyé saillit il faudrait le rejeter comme on rejetterait sa propre fille si elle avait été violée comme si elle était responsable de celui qui l'a outragée écoutez que ce soit la Marseillienne que ce soit le drapeau bleu blanc rouge ils sont porteurs d'idéaux révolutionnaires porteurs de valeurs universelles et ces valeurs n'ont rien ni de chauveille ni de nationaliste elles ont pour essence la liberté l'égalité la justice et la paix la paix oui si la Marseillaise semble à certaines ignorantes un champ de guerre un champ de haine voilà et bien c'est qu'il ne y a qu'un coup il y en a la Marseillaise et bien c'est qu'ils ne connaissent pas le dernier je vous redonne soyez unis tout est possible nos villes ennemies tomberont alors les français cesseront de chanter ce refrain terrible voilà voilà ce que tous ceux qui alors se chantent tous ceux qui traitent le drapeau français de torche au cul devraient savoir si les jeunes étudiants avaient été correctement formés à leur futur métier d'enseignant et si tous nos élèves avaient ce type d'explication en cours alors évidemment je dis mais alors les profs ils n'ont pas été formés comme ça et bien écoutez depuis la fin des années 60 la moitié même des années 70 c'est un ancien communiste François il n'y a pas pire parce qu'ils veulent tellement être réhabilités aux yeux des autres ils sont prêts à toutes les villénie et donc il s'appelle François Furet c'est un historien qui voulait absolument faire carrière et qui a initié une école historique anti-marxiste il a été suivi par le très célébré ici un tristement célèbre d'ailleurs Stéphane Courtois Amélie Villeuil etc et en bon repenti ces gens là ont été désireux évidemment d'accéder à des postes prestigieux de l'université ils ont oublié là toute propriété intellectuelle ils se sont éloignés d'une méthode scientifique de recherches archivistiques ils se sont lancés à coeur perdu dans une immense oeuvre de dénigrement de propagande parce qu'on n'est plus dans un véritable travail de rigueur de démonstration etc on est dans un travail de propagande de dénigrement systématique de l'humanité révolutionnaire alors quand je dis oublié de toute propriété intellectuelle c'est pas en l'air alors puisque je parlais de Furet quand même il a fondé en 1982 une fondation qui s'appelait la fondation Saint-Simon c'est une association alors je vous dis chargée de favoriser la rencontre entre les chercheurs en sciences sociales et les acteurs de la vie économique et sociale et de diffuser auprès de l'égrame public les connaissances produites par les sciences humaines et sociales alors la mise en place de ce réseau qu'on appelle le réseau Saint-Simonien a été le résultat entre écoutez bien parce que vous allez voir les personnages entre la rencontre de Furet entre Furet et le porte-parole de la CFDT Pierre Rosanballon et deux personnalités du monde économique une espèce d'ultra-catomique Roger Faureau et l'influente conseillée du patronat français son père doit se retourner dans sa tombe Alain Mac parent d'origine étrangère arrivé en France et c'était des communistes cette fondation donc organisait les dîners mensuels réunissant des universitaires des chefs d'entreprise du CAC 40 les principaux patrons de presse du pays attention l'express de Figaro Olivier le monde de l'Obs RTL sans parler évidemment de tous nos journalistes vedettes de la télévision qui assistent à ces dîners mensuels pour avoir des connaissances de la culture et mieux présenter leurs journées télévisées et c'est durant ces dîners comme ça que les patronnes de presse ont décidé des sujets qui devaient être abordés et de la manière dont ils devaient être abordés et petit à petit le pluralisme de la presse imposée après les années de guerre s'est effacé devant le pouvoir de former les esprits alors on peut se demander de donner les fonds qui permettent d'organiser ces dîners rencontres tout de même parce que c'est pas des repas comme ça où tout le monde a fait sa petite tarte non 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 c'est pas des hôtels luxueux parisiens et bien même si ça vous paraît choquant je ne sais pas je me met pas ça en l'air ce sont avec les fonds secrets états-uniens qui furent organisés ces dîners mensuels la fondation de Saint-Simon a adhéré à un club qui s'appelle le club de l'air c'est une espèce de super structure de la fondation Rockefeller d'accord chargée de financer comme ça une trentaine d'associations européennes atlantistes avec les fonds de la CIA et au moment de la commémoration il y en a qui sont trop jeunes pour l'avoir connue mais la commémoration du bicentenaire de la révolution française en 1989 c'est une fondation américaine la très conservatrice fondation Olin qui a versé des pieds ça en arriverait à ça 470 000 dollars à François Furet pour financer son programme de recherche sur les révolutions américaines et françaises on peut vous dire à quel point Furet finit jusqu'à sa mort en 1997 n'a pas cessé de dénigrer les idées révolutionnaires c'était véritablement parfaitement honnête parce que jamais bien évidemment il n'aurait obtenu de telles sommes pour mettre en valeur les idéaux révolutionnaires cet argent du nénon de cette fondation Olin et forcément enfin excusez-moi dans une fondation peu ou prou on en connaît les tenants et les aboutissants et le président de cette fondation qui s'appelait William Simon disait ben pourquoi les hommes d'affaires devraient-ils aider des intellectuels gauchistes et des institutions qui défanent des thèses contraires à leurs intérêts il est clair le même non ? donc voilà à partir de ce moment-là ils risquent pas de me financer moi c'est sûr faut que je me dépatouille autrement dit je te finance pour que défanent mes intérêts capitalistes et pas pour que tu les critiques d'un jour dès lors nos penseurs qu'ils soient historiens comme Stéphane qui nous a ratifié d'un ouvrage fantastique le livre noir du communisme d'accord ou Luc Ferry notre ancien ministre de l'éducation nationale qui vient quand même de déclarer je ne sais pas si vous l'avez entendu qu'on pourrait tirer quand même beaucoup là pam pam pour les gilets jaunes ça les calmerait beaucoup ministre de l'éducation nationale il a été ce type-là quand même d'accord il philosophe il visionne la philosophie très bête donc voilà tous ces gens-là faisaient partie de la fondation Saint-Simon et non de Cesse dans Fonsecaux c'est pourquoi aujourd'hui ces grandes révolutions qui sont toujours d'ailleurs mises en parallèle révolutions françaises révolutions russes expliquées sur nos ondes dans nos manuels d'histoire sont devenus répétables repoussoirs évidemment à commencer par leurs principaux acteurs ça me fait pas je prends l'exemple de Robespierre regardez le bouquin de classe de Caprières d'accord Robespierre les montrés quand il est montré qu'à travers l'imagerie anglaise de l'époque c'est-à-dire tout le monde a dû voir cette image-là on voit Robespierre qui manipule comme ça les ficelles de la guillotine il a guillotiné toute la France j'ai vu cette image c'est ça c'est l'imagerie anglaise de l'époque on venait un psychopathe assoiffé du sale des français responsable de tous les maux 40 000 euros sur la conscience rien qu'à lui tout seul bon c'est à peine si on rappelle que la France à l'époque est en guerre contre la fameuse coalition anarchique en tout cas pas un mot dans tous ces bouquins de classe sur le fait que seul Robespierre s'était opposé à cette guerre tout à l'heure j'en parlais je disais que sur Maniard aujourd'hui quatrième il y a effectivement une page expliquant que la coalition monarchique des pays voisins a attaqué la France après l'exécution de Louis XVI parce que vraiment ils étaient furieux je vous signale donc je rappelle que la guerre a commencé en avril 92 et que Louis XVI a été guillotiné en janvier 93 d'accord donc seul et c'était Louis XVI et les Girondins les Girondins en soi-disant pour répandre l'idée révolutionnaire et faire fonctionner par la même occasion leurs industries leurs fabriques d'armement et Louis XVI évidemment je disais si la France est en train de guerre contre l'Autriche ou la Prus qui sont des pays bien armés on va prendre la paix et on va me redonner les pleins pouvoirs et c'est donc Louis XVI qui a poussé à ce conflit qui a débuté donc le 20 avril 92 et immédiatement Robespierre a fait un discours pour s'opposer à cette guerre indisant qu'il ne fallait pas la faire qu'on n'allait plus pouvoir continuer le processus révolutionnaire mis en oeuvre depuis 1790 avec la transformation sociale et économique de la France et que voilà il ne fallait pas s'imaginer qu'on allait comme ça répandre la révolution parce que disait Robespierre les gens n'aiment pas les missionnaires armés donc ne t'imagines pas que tu vas apporter les grandes idées de la révolution à la poète de ton épée chez les peuples voisins pas un mot non plus d'ailleurs dans nos bouquins de classe pour rappeler que Robespierre est un des rarissimes je suis en même temps le seul de la convention à avoir demandé l'abolition de la peine de mort dès 1791 d'accord et évidemment il n'a pas été suivi forcément par les députés dans cette voie plus rien n'est dit d'ailleurs sur ceux qui ont organisé le complot contre Robespierre comme on le montre comme le grand guillotineur de la nation il est normal que les gens à un moment donné ils en aient eu assez et ils guillotinaient alors Fouché Coloderbois Barz Frère ça ce sont ceux qui ont organisé le complot contre Robespierre ce sont les pires terroristes 2793 je vous donne l'exemple le plus connu dont je n'ai pas parlé là mais qui est Carrier à Nantes Carrier qui faisait noyer les gens voilà et le temps que ça revienne ça a fini par se savoir Robespierre a fait rappeler Carrier immédiatement en revient bien plus et la soeur de Robespierre Charlotte était présente ce jour là elle disait qu'il avait blémi machin etc et puis voilà Carrier donc a été mis en accusation et condamné à un moment donné Robespierre a rappelé Fouché Fouché qu'il viendra plus tard le ministre de la police et Fouché qu'on appelait le mitrailleur de Lyon parce qu'il trouvait quand même que ça n'allait pas assez vite les exécutions donc il faisait tirer au canon la mitraille il faisait mettre à l'élection une place et par le canon la mitraille donc le mitrailleur de Lyon Fouché a rappelé Robespierre a rappelé Fouché et Charles Robespierre raconte dans ses mémoires donc Fouché lui aussi à son tour s'est décomposé en disant enfin il faut ce qu'il faut quand même quand on veut faire la révolution bon voilà il faut me donner non mais explique Robespierre ce n'est pas avec ce type de méthode terroriste que tu vas amener les gens à adopter nos idées voilà donc l'image transmise de Robespierre de façon officielle pardon va complètement à l'encontre quand on connait les tenants et les aboutissants de ce qu'il fait ces gens là les Fouchés les Barras les Frérots les Colos d'Herbois les Thaliens etc on les appelle les Termidoriens parce qu'ils ont fait chuter Robespierre à l'époque donc de Termidor au mois de juillet et quand Robespierre enfin à Buc voilà il ne pouvait même plus parler etc il a dit la république est perdue les brigands triomphent et c'était vraiment ça les brigands triomphent deux autres vite fait Barras Frérot ils sont passés à Marseille puis ici sur la côte d'Azur et quand ils sont arrivés à Toulon ils ont fait du zèle et Stanislas Frérot a fait fusiller comme ça paf en décembre 1793 7 à 800 personnes vite fait pour mettre fin à l'insurrection fédéraliste qui avait lieu à Marseille bon certes les fédéralistes on les fait rentrer les ambés bon mais enfin c'était des méthodes extrêmement expéditives alors faire porter le chapeau à Robespierre c'est un peu fort d'autant que on a l'impression dans le bouquin d'histoire que voilà Robespierre mourut la terreur s'arrêta on passe d'une à l'autre d'une terreur juridictionnelle il y avait des procès je ne vais pas rentrer dans le détail des procès du tribunal révolutionnaire c'est bien c'est pas bien il y avait un procès là après la mort de Robespierre on passe dans une terreur blanche anti-robespierriste anti-montagnarde etc là il n'y a plus de procès là si je te massacre ah mais putain je le reconnais celui-là c'est un ancien jacobain tiens un ancien montagnard hop voilà en trois jours après la mort de Robespierre on a chopé tout ce qu'on pouvait trouver comme montagnard samedi guillotiné pas de procès samedi guillotiné parmi les ces termines oriennes il y en avait un qui était à Bordeaux qui se fait talire Marat disait c'est un intriguant cupide qui cherche des places et ce sont ceux qui ont pourchassé les républicains de la révolution alors cette période termine orienne d'accord qu'il n'apparaît pratiquement plus du tout dans nos livres d'histoire elle est partie aux fraises bon donc il y avait Robespierre il était méchant on l'a guillotiné et ça y est c'est merveilleux tout va pour le mieux quand on a quelque chose un petit peu plus détaillé on a des recherches alors là on a des historiens là aussi alors revenons aux historiens qui sont fêtés comme il se doit par le pouvoir en 2014 c'est un historien qui s'appelle Laurie Chavanet qui est primé par le président de l'Assemblée nationale de Bartholone pour une thèse qui s'appelait repenser le pouvoir après la terreur justice répression et réparation dans la France thermidorienne et il écrit après la terreur écoutez bien on modère la violence politique on pratique la politique de la main tendue amise le main tendue c'est surtout un bon gourdin vous avez peut-être un tendu pareil quand vous étiez à l'école des fameux muscadins vous savez ces espèces de gens habillés prout-prout Stilbourg avec un bâton fait d'ailleurs avec lequel quand on leur disait celui-là c'est un montagnage c'est un jacobel c'est un robespériste il les massacré à coups de bâton dans la rue une espèce de trique plombée une véritable vendetta et ces deux qui par leur violence rentrèrent dans le panthéon et en sortirent le corps de Marat qu'ils ont jeté aux égouts ils ont multiplié les affrontements certains ont déjà menéré en meurtre viol de jacobine etc. bon voilà donc ceci ne se fait absolument pas dans un cadre judiciaire mais en dehors de toute l'égalité et aujourd'hui évidemment on chante les louanges des termidoriens des girondins girondais girondais macro bon bref voici l'anglais président de la convention termidorienne chargée du ravitaillement de Paris on veut dire qu'on l'avait bien ravitaillé on l'appelait Boissy Famina d'accord il a déclaré on se croirait maintenant franchement notre gouvernement vous le montrez pas tout le monde ça qui m'arrête pas quand je sors d'ici notre gouvernement actuel voici dans la classe d'État nous devons être gouvernés par les meilleurs or vous ne trouverez par exemple que parmi ceux qui possèdent une propriété et ils sont donc attachés aux lois qui la protègent et à la tranquillité qui la conserve si vous donnez à des hommes sans propriété les droits politiques ils exciteront ou laisseront exciter des agitations sans en craindre les faits et ils nous précipiteront enfin dans ces convulsions violentes dont nous sortons à peine on croirait atteindre le gouvernement à la tête d'entreprise ils savent ce qui est bon pour la France pas nous on ne sait pas gérer l'entreprise donc on ne sait pas ce qui rapporte à la France on ne sait pas ce qui va faire en même temps eux oui c'est comme ces gens là ce sont les meilleurs voilà et donc nous voici revenus à l'essentiel de cette petite conférence le travail ne termine rien et c'est pourquoi aujourd'hui ils sont tellement vantés c'est commun rejeter toute forme de révolution à toutes les possédants qui puissent profiter en paix de leur richesse toutes ces idées n'ont pu rentrer dans les cerveaux à des disponibles que parce que les instances de l'éducation nationale et nos historiens politologues chéris de nos médias donc à savoir ceux que je viens de citer François Furet Stéphane Courtois Nicolas Vert c'est le dernier il a contribué au livre noir du communiste juste un petit détail sur Nicolas Vert son papa s'appelle Alexander Vert et autant je vous conseille formellement de lire les cochonneries de Nicolas autant je vous conseille de lire les deux ouvrages sur l'union soviétique en guerre par Alexander qui va vraiment c'est une mine d'infos justement concernant cette union soviétique dont on dit aujourd'hui pique-pandre face à l'Allemagne nazie et comme d'autres comme frères jumeaux totalitaires de l'Allemagne nazie voilà mais il y en a d'autres Jean-Jacques-Marie Dominique Collat Léme Besançon etc et tous ces gens-là se sont lancés dans un concert d'imprécation anti-révolutionnaire beaucoup de ceux que je viens de dire là sont des repentines d'extrême-gauche et ils ont eu évidemment à coeur de prouver leur anticommunisme pour accéder à des postes prestigieux et je vais vous donner le Besançon qui est aussi un ancien CFDT qui dit tout ce temps que j'ai passé sur l'histoire russe et le communisme soviétique à l'étudier à l'analyser j'espère qu'il ne sera compté à pénitence les historiens parlent de pénitence c'est ça le travail d'historien c'est ça la rigueur historique c'est faire pénitence c'est déhirant comme type d'approche historique voilà donc on n'a pas de l'objectivité juste je vais dire que je vais me j'en sorter mais il y a eu un numéro spécial l'année dernière consacré à la révolution russe de l'humanité qui faisait appel à plusieurs d'entre eux là j'avoue que ça m'a un peu pas mal à coeur et ça laisse son jeu on nous renvoyer découvrir ah c'est bien bravo parce que nous aussi mais bon alors moi quand j'ai fait personne ne me répond pas alors que je m'en ai de l'arrivée à vous n'en plus c'est incroyable puisque je parlais de la révolution russe et bien nous y voilà donc la révolution russe d'octobre 17 la révolution russe n'est pratiquement plus sur nos manuels d'histoire elle n'apparaît dans nos manuels français que comme une conséquence comment il s'appelle ça un truc annexe là maintenant tu sais quand il y a une réelle annexe comme ça voilà une dérive une dérive dû à la guerre mondiale sinon voilà franchement ça n'a pas d'intérêt en soi de toute façon c'est un échec on ne va pas s'étaler ça c'est sûr le moutien à nous mais il faut savoir qu'en URSS l'ex-URSS c'était pareil depuis les fondements de l'Urse depuis les années 90 alors d'abord ça a été le rejet 7 novembre 1991 avant même la disparition de l'URSS aucun défilé n'a eu lieu à Moscou pour fêter la révolution russe Boris Eltsine était président de la Russie n'est-ce pas donc ça n'a rien de surprenable et dès la disparition de l'URSS dans la Russie post-soviétique l'heure a tout de suite été à la dénonciation du totalitarisme stalinien coré engendré la révolution d'octobre et à partir de 1993 à peu près les manuels d'histoire de la Russie ont présenté la révolution comme un événement écoutez bien qui avait brisé le développement naturel d'une Russie qui était entrée dans l'ère des réformes au début du XXe siècle une Russie qui avait commencé à capitaliser précisément à développer son capital industriel et financier et donc voilà ça a brisé cet élan là bon même phénomène culturel en France Russie donc on a une véritable hystérie antirévolutionnaire qui s'est apparu de tous les manuels chez eux et chez nous et la révolution a mis le pays à feu à ça et pour ça que ce soit la révolution française ou la révolution russe mais tout allait si bien un beau roi une bonne reine bonne zarine une bonne impératrice enfin voilà tout ce monde là tellement aimé de son peuple personne ne m'aurait de faim pas de guerre pas de violence policière pas de censure bien sûr et tout d'un coup PAH c'est la révolution et tel les diplées d'Egypte les fléaux s'abattent sur la France de 89 et la Russie de 17 mais franchement ce de l'Ousanne comment on a pu en arriver là et là aussi les historiens qui veulent une place dans la société libérale s'en donnent à cœur joie je pense aux Russes il y a eu une biographie de Lénine qui a été faite en 1995 par un historien qui s'appelle Dimitri Folkogonov et écoutez bien lui aussi il n'y a pas que chez nous qui se définit comme un ancien stalinien passé dans la douleur du rejet absolu du totalitarisme du totalitarisme bolchevique et il dépeint un Lénine malveillant et perfide dont les origines écrit-il juive et allemande n'est-il point fermet d'expliquer le mépris qu'avait Lénine à l'égard des Russes ben c'est sûr c'est un juif d'origine allemande c'est un historien qui fait ça et donc il écrit il écrit Lénine aurait été prêt à donner sans hésiter la moitié de la Russie européenne aux allemands pourvu de pouvoir rester au pouvoir donc là franchement c'est un historien qui suit ça alors d'abord un rejet tout de suite dans les années 90 violent machin etc puis alors après ça fait comme chez nous la révolution a disparu et les bouquets ou presque de pouvoir superbement ignorée et que finalement en moins d'un demi-siècle d'histoire de temps on est passé en Russie de l'enthousiasme au dénigrement puis à l'effacement d'aujourd'hui ou même au moment même pardon où triomphe le conservatisme et le rejet de toute culture révolutionnaire depuis 2004 il faut savoir que la Douma c'est-à-dire la chambre basse du parlement russe a adopté une loi qui a remplacé le jour férié du 7 novembre que nous connaissions tous enfin non pas des troubles mais que nous connaissions tous quand nous étions jeunes et qui commémorait ce que nous appelons nous la révolution d'octobre et qui a eu lieu donc début novembre sur le calendrier russe par une journée oh écoutez-moi ça la journée de l'unité du peuple le 4 novembre censée célébrer la fin du temps des troubles en Russie en 1612 mais qui s'en fout bien de pas mal 1612 et donc évidemment cette d'accord soutenu par une église orthodoxe russe qui voulait évidemment en gémonie la révolution de 17 commémore donc l'expulsion de Russie t'as qu'avoir comme ses fédérateurs l'expulsion de Russie des envahisseurs polonais qui avaient occupé le Kremlin banan plusieurs mois en janvier 2016 là maintenant il est en train de revenir dessus et ça lui fait bien mal aux fesses en même temps Vladimir Poutine avait affirmé on avait vraiment pas besoin d'une révolution mondiale là il est en train de s'enlever mais voilà impossible au moment de passer donc l'année dernière ceci là c'est une révolution qui comme disait l'écrivain américain John Green ébranla le monde alors le pouvoir russe a décidé non pas de commémorer mais de tirer les leçons de la révolution 1917 et évidemment il a été soutenu en ça par le patriarche de Moscou Cyril Ier qui a qualifié la révolution russe de crime terrible lors de son homélie donc en février l'année dernière 2017 dans la cathédrale sans sauveur de Moscou et il dit les révolutionnaires mentaient au peuple ils provoquaient des conflux leur but était différent de ce qu'ils proclamaient ils mettaient en oeuvre un programme que les gens ne pouvaient s'imaginer dans leur écrasante majorité les révolutionnaires avaient fait couler le sang innocent avaient du recours à la torture déjà le milieu de serre ceci le premier avait déclaré que le terme célébration était bien approprié pour commémorer le centenaire des événements de 1917 et il avait dit mais il ne s'agit absolument pas que c'est vrai le centième anniversaire de la tragédie mais de commémorer cette date en toute conscience et les commémorations des événements de 1917 le critique doit générer une réflexion profonde et surtout des prières sincères afin que telles erreurs ne puissent plus jamais se reproduire c'est dire qu'il était difficile à l'année dernière dans ce flou d'implication de tout bord de faire atteindre des voies divergentes de faire atteindre les intérêts politiques pèsent tellement fort les intérêts économiques de faire atteindre des voies divergentes cette révolution russe chez nous aussi dans l'émanuel de l'histoire dommage collatéral comme je disais tout à l'heure les russes sont des fanatiques que ça génère des bantilles politiques voilà enfin c'est quand même une petite si je peux me permettre que la disparition du tsarisme en février 1917 la prise de pouvoir par les bolchéviques en octobre n'était possible que parce que la majorité de la population russe avait soif de changement et ne supportait plus un système social et politique profondément inégalitaire et meurtrier ça aussi aujourd'hui on ne peut pas oublier quand il y a la masse du peuple derrière on peut le faire avancer tout seul on ne peut pas mais quand il y a la masse du peuple derrière on peut et on n'aurait pas pu ce ce cette révolution si la masse du peuple n'avait pas été derrière Lénine est devenue comme Robespierre sur une partie le mal arrive voilà la terre rouge est présentée comme née de son cerveau malade et on trouve un certain truc qu'il ne rêve rien de moins que de parler plus de paysages possibles à la vue de tous ça c'est d'un certain le niveau quand même donc la révision comme la révision c'est une véritable repoussoire donc je ne sais pas parler de toute la révision juste précisément parce que c'était l'année dernière traité d'une façon qui ne m'a guère plus dans mon ouvrage et en particulier qui ne m'a guéri en allemand par juste du fameux coup d'état de 1917 et aujourd'hui donc c'est un des mensonges de zéhonté qui constitue véritablement le fond de commerce des historiens célèbres donc on a l'impression que nos historiens ou ils ont pané les documents où les hommes lui et les mènent sous d'un tas et ils ressassent comme ça jusqu'à l'écœur que d'ailleurs je fais surtout les corps au bas du départ que les événements du 24-25 octobre en 1917 selon notre calendrier saut d'un coup d'état faut manquer pas au foyer donc comme ça habite de pouvoir et ça et le juge des détails pratiquement aucun goût de sang ne fut versé ce soir du 24-25 octobre et donc tout ce que nous savons réellement contredit cette réalité-là depuis 1905 le régime zarriste est débarné par une poussée révolutionnaire c'est pas à nouveau en 1905 Lénine écrivait que c'était cette révolution de 1905 la répétition géniale en 1917 il y avait déjà cette vision-là le reflut le 14-17 donc a entraîné 1,7 million morts en Russie a mobilisé toutes les énergies déjà mais au bout de trois ans on en a mais vraiment jusque-là l'hiver russe terrible l'hiver russe de 16-17 plonge la population dans des difficultés d'approvisionnement quand je dis difficultés d'approvisionnement on vient de se brefurer l'un-dix on ne sera pas bien de compte mais les gens mourraient de fait mourraient par terre un ami voilà ils meurent je parle des difficultés d'approvisionnement c'est pas rien quand même donc la population politique évidemment l'incurie du gouvernement qui refuse d'interpremer parler de paix et surtout de démocratisation et c'est sous la pression populaire la révolution février 1917 non ce n'est pas une poignée de bolschi qui ont fait la révolution c'est le peuple d'accord souvent on ouvre ce genre d'événements et c'est là que j'en reviens à la phrase de ce que je suis ce matin de rosal luxembourg il faut au moment donné raccrocher et aider guider montrer la voie révolution ne pas les laisser face à un grand flou comme ça voilà et ça a poussé le désert a ratiqué donc le 3 mars alors évidemment je n'ai pas le temps de parler de la révolution de février mais elle a débouché vous le savez puisque c'est un peu pareil pour l'Allemagne sur un double pouvoir d'accord comme disait Lénine un gouvernement provisoire en fait il y avait trois gouvernements provisoires entre mars et octobre avec des représentants de la bourgeoisie des grands propriétaires terriens au sein duquel il y avait le socialiste révolutionnaire Kerensky qui occupait divers postes ministériels la justice l'armée etc et de l'autre côté il y avait ce que les fameux conseils d'ouvriers paysans marins etc qu'on appelle les soviets d'accord et durant ça c'était le mois de mars et durant toute cette fin de période et surtout durant l'été 17 c'est le chaos la situation du pays mais alors c'est grand bazar c'est complètement catastrophique le gouvernement provisoire veut continuer la guerre contre les troupes allemandes parce qu'il y avait des alliances qui avaient été faites avec la France dans le terrain on ne peut pas rompre notre système d'alliances donc la production agricole s'effondre tous les soldats sont au front la pénurie augmente les combustibles manquent les prix flammes les transports sont désorganisés c'est quelque chose d'absolument invraisemblable je crois qu'aujourd'hui on a encore du mal à pouvoir s'imaginer bien écoutez regardez on a eu quelques samedis de blocage et la France est entièrement ruinée totalement désorganisée vous imaginez plusieurs mois d'affilée avec un véritable blocage du pays où les gens en état obligé d'aller sur le front ne sont plus sur les chars ne sont plus dans les transports il n'y a plus assez de personnel donc voilà il y a des queues devant les magasins il y a des manifestations il y a des grèves les paysans passent à l'action ils vont s'emparer des terres des seigneurs ils vont même pas attendre la révolution agraire qu'avaient promis les menchiliques et qu'on ne voyait pas arriver parce qu'ils avaient autre chose à faire les menchiliques puisqu'ils s'occupaient de faire la guerre les soldats les soldats pour la plupart d'entre eux c'est les paysans ils sont d'origine paysanne au bout de 3 ans de conflit quand même je me rappelle 700 000 morts ils sont démoralisés et ils désertent en masse 2 millions de déserteurs et Lénine dira les soldats ont voté pour la paix avec leurs pieds voilà autrement dit ils ont fait le choix de se tirer du front voilà et ces réformes que les menchiliques avaient promis n'arrivent pas et la guerre continue donc il est clair que dans ces conditions extrêmes alors que la plupart des partis soutiennent le gouvernement provisoire malchiliques socialistes révolutionnaires démocrates constitutionnaires le programme bolchéique qui appelle à la paix constitue un immense espoir pour tous paix pain terre et tout le pouvoir au soviets alors c'est pas un coup d'état c'est à dire par là il n'y a pas de complot il n'y a pas de cachoterie d'accord la politique gouvernementale fait de leur monter au sein des couches populaires particulièrement urbaines un événement évidemment inéluctable il y a 10 12 000 bolchéiques au mois de février lors de la première révolution au moment des élections municipales à Moscou et pendant ces mois de parophonie complète ils vont passer de 75 000 à 198 000 voie en octobre à quelques mois peine de table dès le mois de juillet là ils gagnent soutiennent les couches les plus avancées de la population guerrière de pétrograde alors ceci elles en peuvent plus voilà on en a vraiment marre on en a assez donc ils veulent prendre le pouvoir ils appellent les bolchéviques à une prise de pouvoir mais il faut savoir que bolchévique de son majoritaire qu'à Moscou et pétrograde parce qu'en dehors de la capitale dans les campagnes dans toutes les autres villes beaucoup de travailleurs beaucoup de paysans ils m'ont soutiennent encore les dirigeants mancheviques et socialistes révolutionnaires et les mines expliquaient pas maintenant la révolution pas maintenant il faut prendre le temps d'abord d'expliquer passionnant alors vous m'avouerez que pour un dirigeant malveillant et perfide comme vous l'avez décrive le Kogonov il n'est pour grand que de mépris à l'égard des russes un dirigeant qui voulait soi-disant organiser un putsch pour garder le pouvoir pour lui tout seul c'est quand même une étrange façon de raisonner le gouvernement provisoire va signer il y a des émeutes au mois de juillet à une tentative du parti bolchévique de prendre le pouvoir ce qui est faux au sein du parti bolchévique il y a de nombreuses discussions et les mines disent on n'est pas mûr maintenant là si on fait notre tentative maintenant l'armée va être là elle est prête elle est dans les inter on va se faire vraiment les troupes vont revenir donc le gouvernement est en peur de cela fait revenir les troupes dans la capitale il interdit immédiatement la trafda l'organisme l'organe pardon du parti bolchévique et il donne ordre d'arrêter les dirigeants bolchéviques qui l'accusent d'incitation dans la révolte avec dit-il l'appui financièrement Lénine Zinoviev s'appuie immédiatement rentre dans la clandestinité en Finlande mais beaucoup d'autres bolchéviques sont arrêtés entre autres Trotsky qui venait à peine de rejoindre le parti bolchévique lui il est immédiatement arrêté dès le 22 juillet et ces dirigeants bolchéviques vont rester en prison jusqu'à ce que Kerensky les relâche à la suite d'un gros coup d'état qui n'est pas du tout un coup d'état bolchévique mais le coup d'état du général Kornilov qui est un officier de l'armée du tsar à la fin août ce dernier se sent assez fort avec ses troupes pour faire face à Kerensky et déclencher un coup d'état et le 25 août 1917 les armées de Kornilov avec les très célèbres Kozak dont tout le monde avait peur sont lancées sur la capitale Kerensky panique et il aimait Kornilov de ses fonctions il peut démettre tout ce qu'il veut l'autre s'il a attaqué il a attaqué en trois jours ce sont les soviets de pétrograde qui prennent la tête de la résistance et qui mettent Kornilov en déroutant ces soviets redeviennent ainsi le réel épicentre du pouvoir et du contre-pouvoir je dirais ouvrier la classe ouvrière de la capitale comprend bien alors qu'une victoire de Kornilov signifierait définitivement l'écrasement semblant de toute forme révolutionnaire les soviets font appel aux bolchéviques Lénine lance alors un mot d'ordre à la population aucun soutien à Kerensky mais luttant contre Kornilov les ouvriers dans la capitale vont creuser des tranchées ils vont faire dérailler les traînes de l'armée qui devait arriver sur la capitale pour amener des troupes et les bolchéviques vont évidemment se montrer les plus organisés les plus énergiques dans le combat et ils vont faire basculer dans le camp révolutionnaire des régiments entiers par leur combat le coup d'état de Kornilov est donc un lamentable échec et ses troupes lui-même sont arrêtées du coup la mobilisation des bolchéviques ça c'est très clair a été le facteur décisif qui a fait échouer cette tentative de coup d'état contre-révolutionnaire et dès lors il devient de plus en plus évident pour tout le monde que Lénine Hotsky etc même pour eux le moment est venu d'infini avec le fameux double pouvoir gouvernement révolutionnaire soviétique des députés ouvriers paysans etc de Petrobras le 29 septembre Lénine déclare la crise est mûre ça l'était pas pas mal été ça l'est maintenant il faut mobiliser toutes les forces pour inculquer aux ouvriers et aux soldats l'idée de l'absolue nécessité d'une lutte acharnée ultime décisive pour le renversement du gouvernement de Kerensky tout l'honneur tout l'honneur du parti bolchévique étancheux ça encore aujourd'hui ça me paraît ô combien par contre de dire le savoir se mettre en tête d'une révolution et non pas la remords doit être l'honneur d'un parti tout l'avenir de la révolution ouvrière internationale pour le socialisme est en jeu alors la capacité à poser la question de la prise du pouvoir montre si oui ou non un parc ouvrière vraiment des capacités révolutionnaires c'est bon se mettre dans une opposition mais à un moment donné il faut se dire bon voilà et si j'y vais qu'est-ce que je fais comment je continue être révolutionnaire en état donc c'est Trotsky dans ses leçons d'Octobre qui dit l'adaptation la plus gigantesque quand le parti prolétarien doit passer de la préparation de la propagande de l'organisation de l'agitation à la lutte immédiate pour le pouvoir à la surection armée contre la bourgeoisie vendant que le parti bolchévique a pu surmonter cette épreuve il s'est engagé il s'est engagé lui-même dans la lutte armée pour le pouvoir et il a fait la preuve de qualité révolutionnaire sans précédent combien de fois j'y pense lorsque je vois les événements actuels en me disant il nous faut retrouver cet esprit en entendant par là la rigueur de l'action l'avant-garde du combat ça c'est fondamental alors évidemment il va y avoir des divergences les mines c'est pas un dictateur contrairement à ce qu'on dit ils discutent avec les autres ils font des discussions qui vont durer des nuits entières ils se passent toujours d'accord par exemple sur la date du soulèvement Trotsky Kamenev Zinoviev ils disent il vaut mieux atteindre le deuxième congrès les soviets et les mines disent non il ne faut pas atteindre que le congrès se réunisse il faut placer le congrès devant le fait accompli c'est à dire on prend le pouvoir enfin voilà on profite de l'état de fait on arrive dans le congrès et c'est fait parce que si on atteint de mettre tout le monde d'accord au congrès on n'y arrivera jamais et finalement ils se mettent d'accord et le 10 octobre ils rallient la majorité du parti à la direction et donc pour la faire caution par le congrès des soviets la date est fixée à la veille de l'ouverture du deuxième congrès des soviets qui doit avoir lieu le 25 octobre alors quand on parle de coup d'état coup d'état pour tous les gens c'est un truc qui s'est fait discrètement par un jour c'est un complot personne n'est en gros sauf les comploteurs eux-mêmes et bien le 16 octobre 1917 un comité militaire révolutionnaire créé au sein du comité de pétrograde et il est dirigé par Trotsky qui est le président il est composé d'ouvriers armés de soldats de marins tout ça c'est le fer de lance de la révolution il s'assure tout le monde le sait il va y avoir des négociations pour s'assurer la neutralité de la garnison de la capitale c'est important de ne pas se faire tirer dessus par les soldats qui sont là parce qu'ils ne sont pas tous d'accord les soldats non plus et ils vont préparer méthodiquement la prise d'assaut des points stratégiques port, post, gare etc. la préparation ne va pas se faire cacher sous la table elle va se faire au vu et au su de tous et les plans insurrectionnels volontairement pas volontairement je ne me rattrape pas dans ce truc mais sont livrées par Kamenev et Zinoviève et sont disponibles dans les journaux Kérenski lui-même va finalement m'avouer qu'il souhaite enfin l'affrontement final parce qu'il est persuadé que ça sera l'occasion de se défaire définitivement des bolchéviques l'insurrection a été annoncée publiquement aux délégués révolutionnaires dès ce moment-là donc c'est pas un complot un coup d'état au sens on l'entend de 3-4 ploucs d'Ander Quay qui vont faire ça sous la cloche et vous allez qu'on plouf qui vont sortir du chapeau le 18 octobre c'est Trotsky lui-même qui va l'annoncer à la conférence de la guerre de Pétrograde la bourgeoisie dit-il c'est que le soviète de Pétrograde proposera au congrès les soviètes de prendre le pouvoir en main prévoyant la batale inévitable les classes bourgeoises s'efforceront de désarmer Pétrograde à la première tentative de la contre-révolution pour supprimer le congrès nous répondrons par une contre-offensive qui sera implacable et nous pousserons jusqu'au bout et le 24 octobre l'offensive est lancée contre les fameux points stratégiques les pôles les gars etc le palais d'hiver où se trouve le gouvernement tombe devant les insurgés appuyé par les fameux marais du croiseur au Roma Kerensky tente de lever les trompants c'est un échec et à 2h du matin tout est terminé il y a une canonade et c'est terminé les ministres du gouvernement se laissent emmener à la forteresse Pierre-École la plupart des habitants de la ville ne se sont rendus compte de rien les tramways ont continué à circuler John Reed le journaliste américain qui a écrit les 10 jours qui ébranlèrent le monde a dîné dit-il tranquillement à l'hôtel de France tout près de la place du palais rien n'a été vraiment enfin la ville n'a pas été à feu et à sang et donc le 26 octobre le congrès des soviets s'ouvre le coup d'état a eu lieu et Trotsky va déplancer cette phrase célèbre au parti de gauche style polchémique votre rôle est terminé allez là où est votre place dans les poubelles d'histoire dans les heures qui suivent son ouverture le congrès adopte les décrets qui vont transférer les pouvoirs aux souviets il adopte un décret sur la terre sur la paix sur la nationalité sur le contrôle ouvrier sur la production autrement dit en 33 heures les bolchéviques ont pris des mesures que le gouvernement provisoire polchévique n'avait pas pris en huit mois d'existence et la révolution d'octobre n'a pas été à celle que le coup d'état organisé par une minorité comme on le dit mais au contraire les ouvriers et les militaires de Petrograd ont reconnu leurs aspirations dans le programme de bolchévique et lui ont accordé leur soutien sans lequel cette prise de pouvoir aurait été impossible Trotsky écrit il n'y a point de manifestation de combat de rue de barricade de tout ce que l'on entend ordinairement par insurrection la révolution n'avait pas besoin de rester un problème déjà résolu la saisie de l'appareil gouvernemental pouvait être effectuée d'après un plan avec l'aide de détachements armés relativement peu nombreux partant d'un centre unique le calme dans les rues en octobre l'absence de foule l'inexistence de combat donnait aux adversaires les motifs de parler de la conspiration d'une minorité insignifiante de l'aventure d'une poignée de bolchéviques en réalité les bolchéviques pouvaient ramener au dernier moment la lutte pour le pouvoir un complot non point parce qu'ils étaient une petite minorité mais au contraire parce qu'ils avaient derrière eux dans les quartiers ouvriers dans les casernes une écrasante majorité fortement coupée organisée disciplinée donc non seulement la révolution d'octobre ne fut pas un coup d'état c'est à dire une opération menée dans le dos du peuple mais elle fut organisée au grand jour et il est clair pour tout le monde quand on lit les textes que les bolchéviques bénéficiaient du soutien des masses et ils appliquèrent à la lettre ce mot d'ordre que je vous conseille de ne pas oublier de Saint-Just et qui date ce qui vous permet de revenir à la révolution française de 1794 osez ce mot renferme toute la politique de notre révolution et juste j'aurais terminé avec Lénine lorsqu'on relit Lénine on compromit aujourd'hui comme hier la volonté d'étouffer dans l'oeuf toute tentative révolutionnaire ou de refouler cette tentative-là la haine sauvage que nous porte la bourgeoisie illustre de la façon la plus concrète cette vérité que nous montrons au peuple les voix et les moyens qui permettront de mettre fin à la domination bourgeoise merci merci Merci. Merci.